Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Camilla et de Noré. Vous le savez tous et vous les connaissez tous, Camilla et Noré sont en couple depuis environ 10 ans et ils se sont mariés il y a 5 ans. Depuis plusieurs mois, pas mal de rumeurs enflaient sur les réseaux sociaux et elles concernaient la possibilité que Camilla serait enceinte. A chaque fois que Camilla grossissait un petit peu, les réseaux sociaux s'enflammaient et les blogueurs annonçaient la grossesse de Camilla. Il y a tout juste quelques instants et contre toute attente, Camilla et Noré ont officialisé la grossesse. En effet, Camilla est enceinte de 4 mois. Après 2 publications sur les comptes Instagram de Camilla et de Noré, elle a décidé de s'exprimer à coeur ouvert sur son compte Snapchat. En effet, elle a tout raconté depuis le début et elle a dévoilé pas mal d'anecdotes sur sa grossesse. Elle en a également profité pour sortir des anciennes stories Snapchat qu'elle avait pré-enregistrées et qu'elle allait dévoiler le jour de l'annonce officielle. En effet, elle a partagé sa première échographie, le moment où elle a annoncé à Noré qu'elle était enceinte et l'annonce à toute leur famille. En tout cas, félicitations à Noré et Camilla. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Ça y est, je me suis un petit peu remise de mes émotions. Enfin, à vrai dire, je les maîtrise mieux, on va dire, parce que l'émotion est toujours là, mais à fond. Encore plus avec tout ce qu'on reçoit là, ça bombarde de tous les côtés et c'est ce qui fait remonter encore plus l'émotion. Puisqu'en soi, bon, moi, ça fait 4 mois que je le sais. Mais là, en fait, de pouvoir en parler ouvertement, que tout le monde soit au courant, de ne plus garder ça secret. Parce que quand je vous dis que c'était le secret le plus dur à garder, le fait de ne pouvoir en parler à personne, de faire attention à tout, de devoir tout cacher. Faire attention de ne pas se faire voir, de ne pas se faire cramer, de ne pas... Puisque les gens sont très malins, les gens sont très intelligents, ils comprennent tout. Surtout que moi, mon début de grossesse, ça n'a vraiment pas été facile, mais du tout. Alors, je n'ai pas le droit de me plaindre, c'est que du bonheur. Mais ça a été vraiment, vraiment la galère. D'ailleurs, je vous expliquerai tout en détail, puisque voilà, je ne sais pas où commencer. Mais là, voilà, pour en revenir à ça, de pouvoir en parler librement et de se dire ça y est. En fait, tout le monde le sait, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de rentrer mon ventre, puisque je vous en ai fait des cachoteries. Mais vraiment, je vous en ai fait énormément, c'est-à-dire que pas qu'une ou deux. D'ailleurs, il y a plein de petits trucs que j'ai enregistrés et je me suis dit le jour où ils le sauront, je leur montrerai. Mais voilà, je faisais des cachoteries limite tous les jours. Et beaucoup ont remarqué que j'étais beaucoup moins active, du coup, sur les réseaux, forcément. Puisque, en fait, je me disais, mais je vais snapper, mais je ne peux pas leur dire les vraies choses. Alors que j'avais tellement de choses, d'émotions à partager chaque jour, de galères. Mais quand je vous dis galères, et imaginez, quand je suis en galère, en plus, c'était pendant le confinement. C'est-à-dire que je ne sortais pas, moi, du tout, du tout, du tout. Même ma mère, ma mère, je l'ai vu au bout de deux mois. Donc, c'était vraiment une grosse galère et je n'avais qu'Internet pour m'aider. Alors que j'avais tellement envie de demander conseil, aidez-moi sur ça, ça, je ne comprends pas. Pour vous dire, Moré, quand j'ai su, quand j'ai fait ce test, tellement, puisque j'étais en état de choc, moi, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je vous expliquerai aussi toutes les étapes, ne vous inquiétez pas. Mais tellement, le premier truc que j'ai fait, j'étais sur Google, j'étais sur Google, je disais, et j'ai tapé, que doit-on faire dès qu'on tombe enceinte et qu'on se rend compte, et que le test est positif, pour vous dire. Alors, on te dit, oui, faire une prise de soin, aller chez la gynéco. J'étais là, mais chez quelle gynéco ? Je vais aller. C'était fermé avec le confinement, le corona, bref. Mais je pense que je vous expliquerai détail par détail. Oui, c'est un énorme soulagement, un énorme soulagement. Et surtout... En fait, c'est ça, on marchait sur des oeufs. Je vous jure, on marchait sur des oeufs, et c'est un bonheur. Donc, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de... Et puis, on est fiers, et surtout, vous savez de quoi je parle. On nous a tellement montré du doigt par rapport à ce sujet, et vous le savez. On en a déjà même parlé. Et de se dire, mais à chaque fois, moi, ça... Je riais intérieurement de me dire, mais les gens, ils ne savent pas, ils pensent tout savoir, ils ne sont pas au courant de notre vie. Ils pensent la savoir, ils pensent... Ils jugent tout le temps, alors que pas du tout. Et au final, là, tu te dis, ben, voilà, je... Vraiment, c'est que du bonheur. Que du bonheur, mais au final, ça nous a permis de le savourer, nourrir moi, vraiment à fond la caisse, et surtout qu'on est en train un petit peu de réaliser. Parce que là, si vous voulez, mon ventre, il sort. Ben, je vais vous le montrer, déjà, vous l'avez vu sur la photo. Mais sur les trois quarts des snaps que je fais, notamment quand je vous présente mes tenues, quand je me montre avec nourrir, ou tout ça, bon, déjà, c'était rare. Mais quand je le faisais, je me contractais, mais comme pas possible, mais vous n'avez pas idée. Des fois, il était là, il me dit, allez... Quand je coupais la photo, je suis là... Et le ventre, il ressortait. Mais j'étais obligée. J'étais obligée parce que moi, rien que quand je mange un peu, ou un détail, plein de fois, on m'a dit, oui, elle est enceinte, regarde son montre, regarde son montre, alors que je ne l'étais pas. Là, je me suis dit, alors que je le suis vraiment, non. Vraiment, et je suis vraiment fière de nous, parce que ça a fritté nulle part. Nulle part, nulle part, et c'était dur. Mais j'avais tellement peur, voilà, du mauvais oeil, que les gens commencent à en parler avant moi, etc. Et grâce à Dieu, le secret a bien été gardé, et je suis trop contente. Vraiment, je suis trop, trop contente. Et c'est une nouvelle vie. Oh, c'est une nouvelle vie, en fait. Je me dis, mais... Oh ! Quatre mois en arrière, si on me l'avait dit, je me dis, bah ouais, bah bon. Mais là, en fait, je suis trop contente. Je suis sûrement de répéter, parce que je suis trop contente. Je vais vous le dire plusieurs fois, je suis dévariée. Méga, méga dévariée. Enfin, c'est... Non, franchement, c'est... Du bonheur. Et surtout, surtout... Le gros bonheur... Enfin, ça, c'est entre nous et moi. Il n'y a que nous deux qui pouvons nous comprendre. Mais quand on s'était rencontrés à l'époque, je ne sais pas si je vous l'avais dit en détail. Mais bon, en gros, pour... Disons, enfin... Voilà, la petite anecdote. Pour ne pas se faire trop, trop long, parce que c'est une histoire qui est trop longue sinon. Mais en gros, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, bon, vu que moi, j'étais très jeune... Lui, il était... Hein ? Lui, il était un peu plus vieux que moi. Je me suis dit, bon, s'il ne veut pas se mettre en couple avec moi, au pire, ce n'est pas grave. Et après, tout au long de notre relation, on s'est dit, si dans dix ans, après dix ans de relation, eh bien, on est parents, ce serait vraiment l'aboutissement d'un rêve. Et le bon Dieu, dix ans après, quand on l'a vu, grâce à Dieu, et c'est ça qui... J'ai des frissons ! J'ai des frissons dans le corps ! J'ai jamais remis les frissons, je te jure ! En fait, j'ai trop de choses à vous dire. Trop de choses à vous dire. Là, c'est vrai que c'est... Les messages, à droite, à gauche, de partout. Et que des messages qui... Je vous jure, j'ai beaucoup pleuré, alors que je me suis maquillée. Et depuis tout à l'heure, je chalais beaucoup. Même là, si je parle de ça, ça me fait remonter les... Même lui, en pleurant, s'est pris dans les bras, pleuré, tu sais. De toute façon, j'ai tellement de choses à rattraper avec vous. On a quatre mois à rattraper, dites-vous. Voilà. Et puis, il s'est passé en fait tellement de choses, juste entre nos réunions, pas avec... Mais c'est plein de choses à vous raconter. Je sais que ça vous intéresse en plus, donc on va faire des points sur un peu tout. Et puis là, pour le coup, vous vous souvenez... Enfin, je ne me suis pas exprimée dessus parce que j'étais un peu déboussolée, à vrai dire. Mais j'avais stoppé mes KM sessions. Et vous me l'avez tout, tout, tout dit sur Instagram. C'est vrai que je ne suis pas revenue dessus, même sur Snap, en vous donnant une vraie explication ou autre. J'avais deux, trois raisons qui ont fait que j'ai arrêté. Des petits trucs qui m'ont déplu à un moment donné. Et puis, ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit non, je ne saurais même pas de quoi vous parler. Et je ne vais pas arriver à assez me concentrer. Non, c'est trop trop d'émotions, je ne peux pas. Mais là, du coup, on va les reprendre. Et surtout que forcément, je vais beaucoup vous parler de moi. Et puis, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai ressenti, de comment ça s'est passé, de quand est-ce qu'on s'est décidés, comment c'est arrivé. Bon, après, comment c'est arrivé, c'est grâce au bon Dieu. Mais je vous donnerai quand même tous ces détails-là. Et puis, voilà. Après, il nous reste cinq mois à passer ensemble. Et puis, j'espère que, bon. Là, apparemment, les gros symptômes, on me dit qu'au bout du quatrième mois, ça s'arrête. J'espère, puisque j'en ai bavé. Vraiment, j'en ai bavé. Donc, j'espère que ça va aller vraiment, qu'il n'y aura plus ces symptômes-là, qui sont, à savoir, les grosses nausées, vomissements et surtout douleurs en bas du ventre. Ça, c'est horrible. Mais sinon, pour le reste, il nous reste cinq mois de bonheur à partager. Et puis, là, surtout, ce dont on se languit, mais grave, avec Noré, c'est de savoir le sexe. Et ça fait quatre mois, donc c'est encore les débuts. Mais je dis à Noré, je trouve ça, ça y est, c'est trop long. Limite, je vais avoir mon bébé dans mes bras. Je trouve ça trop long. Alors, je vais la savourer, bien sûr, cette grossesse. Mais je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, de se dire, j'ai envie que ça y est, là, maintenant, ça passe en... Je m'endors, je me réveille et c'est fini. Juste pour voir ce que ce bébé va être, si c'est une petite fille ou un garçon. Voilà. On attend. Pour l'instant, on ne sait encore rien, puisque lors de l'écho, j'ai eu la chance, d'ailleurs, que Noré puisse assister à la première écho avec moi, puisque les échographies du début, chez la gynéco, c'est un interdit qu'ils viennent par rapport au coronavirus, etc. Et je me suis dit, non, si pendant ne serait-ce que six mois, il n'est pas avec moi, ça va être vraiment galère. Et on a eu la chance que la première écho, il soit là. D'ailleurs, c'était un moment... Il a pleuré toutes les larmes de son corps. C'était trop beau. Et du coup, on n'a pas pu voir à ce moment-là. Donc, peut-être fin du mois, peut-être mois prochain, je ne sais pas. En tout cas, ce sera cet été. Et puis, après, il y aura plein, plein de choses qui suivront, qu'on partagera toujours ensemble. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous fais plus de cachoterie, plus de mensonges, plus de... Plus rien. Là, c'est bon. On est transparent avec Noré. Et même si on en rediscutera encore et encore et encore et encore, je voulais juste vous répéter. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, notamment quand... Je crois que c'était vers novembre ou décembre dernier, quand on avait parlé de ça et qu'on avait parlé de ce qui me concernait et que les gens me gonflaient depuis des années, etc. Te mettre la pression ici et ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je peux vous dire et si ça peut servir à certaines filles que je n'ai jamais écouté personne. Mais personne... D'ailleurs, vous avez très bien vu vous aussi sur les réseaux sociaux puisque vous suivez ça depuis deux ans et demi. Je n'ai jamais écouté personne. J'ai toujours agi selon ce que moi, je voulais, ce dont j'avais envie et ce dont on avait envie avec Noré. Et c'est ce qui fait que c'est encore plus merveilleux à l'heure actuelle, c'est de se dire qu'on a fait comme on a voulu. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un gosse il y a 6, 5, 4, 3 ans comme tout le monde me le disait parce que ce n'était pas normal de ne pas le faire. Non. J'ai voulu prendre mon temps et grâce à Dieu, au moment où on s'est décidé, d'ailleurs, bon, l'anecdote, on s'est décidé à bouraboura. Mais je reviendrai dessus. Et quand on s'est décidé, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de voulu, d'attendu et c'est un pur bonheur. Et on ne s'est décidé que lui et moi, en fait. Voilà, sans écouter qui que ce soit, sans suivre tel truc ou si tu n'es pas dans la bonne case, si tu ne fais pas comme ça, ce n'est pas grave. Faites selon votre cœur à vous, selon votre conscience et selon vos envies. Et disons qu'après, je ne vais pas dire, oui, c'est une réussite puisque pour moi, c'est une réussite ce qui est en train de se passer et c'est la réussite de notre couple. Et cette réussite-là, elle ne sera que meilleure. Vraiment. Et je tenais vraiment à vous remercier. On tenait. Et il n'y a pas que nous et moi. Mon petit bébé aussi. Ça me fait trop bizarre de me dire ça. Mais on vous remercie vraiment de tout ce qu'on est en train de lire. Alors, je sais que j'ai lu seulement ça, peut-être de tout, mais c'est incroyable cette bienveillance. Et je disais à Norée, là, tu te rends compte que notre bébé, il n'est même pas encore né. Et tout l'amour qu'il y a déjà autour de ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça me touche, mais encore plus que si c'était pour Norée ou pour moi. C'est incroyable. Franchement, c'est... Allez, les émotions recommencent. Je pose mon téléphone. Je reviens. Je reviens. C'est trop mignon. Magnifique. Magnifique petit message. Bon, ça y est, je vais aller annoncer un an qui va devenir papa. À l'intérieur, j'ai mis le test avec la première image. Je parle dans ce nom parce qu'il n'est pas loin et je vais essayer de filmer, de cacher le téléphone, voir comment je peux réussir pour avoir un souvenir, quoi. Je stresse beaucoup. Je suis très, très stressée, très, très, très émue. Je vais arrêter là parce que je vais y aller et je me suis maquillée. Bon, ben, vidéo, aujourd'hui... Chut, tu veux, on va, mais on va dans un endroit très spécial. Tout est dans le sac. Et tout est dans le ventre. Oh, tu veux ? Bon, ben, vidéo, on... Je suis trop contente puisque pour la première égo, Noury peut venir avec moi. J'ai été... Quand je vais chez la gynégo, il n'a pas le droit. J'ai été comme ça. Hein ? J'ai été comme ça. Je suis trop trop émue. Je m'jure. Parce que les deux premiers rendez-vous chez la gynégo, il ne pouvait pas venir. Et là, c'est la première égo officielle, quoi, à l'hôpital. Et je me suis dit, non, si je suis seule et tout, putain, quelle angoisse. J'ai envie, tu es folle. On a des contacts. Tu as dit quoi ? Je ne suis pas dit, moi. Tu veux que je filme ? Regarde, regarde. Je filme un peu, ça me fait des souvenirs. Imagine, je tremble, je ne sais pas. Regarde, comme je filme, viens, regarde. Non. Non, c'est ma mère. Tu fais ou quoi ? Je fais ou quoi ? Non, c'est pas filmé. Je me dis que c'est une bonne santé. Il y a besoin d'un autre fou. Oh, mon Dieu. Tu vas t'évanouir ? Non, moi, je ne veux pas. Bon, ma petite vidéo, parce que ça y est, on a annoncé à mes parents. Incroyable, riche en émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Riche en émotions. Il était choqué. Vraiment choqué. Et je suis content parce qu'on a bien tenu le secret. Demain, la première heure. Et demain, c'est les belles familles. Direct, première heure, on va voir la mère. Aujourd'hui, c'était les parents. Demain, les beaux-parents. La mère de Noré et ses soeurs. Et puis voilà. Puis après, on va garder le secret encore un petit peu. Oui, on va les faire un peu mijoter. On va faire mijoter un peu plus long. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui devraient me flairer. C'est vrai. Je te jure, ils devraient jouer au loto parce qu'ils trouveraient tous les numéros. C'est incroyable. C'est vrai que j'ai reçu des messages. Moi, toute l'année, on me dit que c'est en scène. Donc ça, ça va. Mais j'ai reçu des messages dès que j'ai vraiment appris que je l'étais de gens qui me disaient « Calme, tu as raison, ne dis rien. Mais je le sais, je le sens. Et je suis tellement heureuse pour toi. » Je te jure. Et je disais, je disais non, regarde ce que j'ai reçu. Mais pas qu'une fois. Pleine fois. Donc je me dis, bon, j'ai hâte de vous l'annoncer. Bon, ça y est, on arrive chez ma belle mère dans une minute. Alors, monsieur ? J'ai hâte. J'ai hâte. On n'aurait pas pas, quoi. Mais moi, je réalise pas. Je me dis, c'est... Un truc qui est très drôle pour aujourd'hui. Là, je vais à mon rendez-vous pour la prise de ça, vous savez. Tiens. Et Nouru, il me dit « Ça, c'est bon, c'est un garçon. » Il me dit « Pourquoi ? » Comme par hasard, la musique de Millen Farmer. « Je suis un garçon. » « Sans bon, sans façon, je suis un garçon. » C'est très simple. C'est très simple. On verra. Vraiment, je ne veux pas du tout en mettre des idées dans la tête. Je me prête à vous montrer la collection de chez Jeans Industries, ma nouvelle sélection. Et du coup... Vous savez ce qui est drôle ? C'est que depuis tout à l'heure, pour le post Instagram qu'on a mis aujourd'hui ou demain, elle est comme ça. Sous-titrage ST' 501